Tu vois, on vit dans un monde turbulent. Et la turbulence nous embarque parce que nous sommes, pour la plupart, affairés à faire tout ce qu'il faut pour pouvoir nous protéger de cette turbulence. C'est ça nos sociétés, les systèmes que nous avons créés, c'est turbulent. Et tout le monde cherche à se protéger de ça, parce que ces systèmes représentent la turbulence qu'il y a en toi. Le désarroi, le manque de confiance, les peurs, les angoisses, tout ça, ça se passe en toi. Et le monde représente ça. Donc, tu ne vois pas que ça se passe en toi. Tu vois le monde commencer. Et tu crois que c'est le monde qui fait ça. Donc, tu te protèges de ce monde. Tu te crées une petite enclave où tu te sens bien. C'est pour ça qu'on a ces sociétés où tout le monde s'individualise dans sa petite bulle pour pouvoir se protéger des uns et des autres. Mais la chose, la chose qu'on ne réalise pas, c'est que les uns et les autres, c'est toi. C'est nous, nous avons fait le monde. Et nous cherchons à nous protéger de ce que nous sommes. Et ça, tu peux le faire toute ta vie, en fait. Tu vas être subjugué toute ta vie à vouloir faire ça parce que tu ne connais pas d'autres solutions. D'ailleurs, c'est toute la propagande des décennies qui t'a dit que c'est comme ça. Il faut te protéger. Et on est habitué à s'isoler dans notre petit monde pour pouvoir être dans une zone de confort où on se sent bien. On cherche le bien-être. On cherche quelque chose pour nous garder dans cette enclave. Et on appelle ça notre paix. Mais pour avoir cette paix, le problème, c'est qu'il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre à tout ce qui nous empêche d'avoir cette zone de confort. Et tu sais bien que la guerre ne porte jamais le fruit de ce qui est prétendu, la raison pour laquelle on fait la guerre. La guerre crée la guerre, crée plus de violence, de vouloir, d'intention. On est accaparé par tout ce qu'on veut. On veut être dans cette zone, on veut ce bien-être. Et s'il y a quelque chose qui nous embête, c'est ça. On fait, on va le battre, on va se battre pour que ce qui nous empêche d'y aller puisse être éradiqué. Mais en fait, toute ta vie, tu fais ça. Tu te bats pour une zone de confort qui, à la fin, ne te convient jamais parce que tu n'es jamais satisfait. Il y a toujours quelque chose pour se battre, pour pouvoir garder la quiétude que tu as trouvée. Et en ce monde, il n'y a pas cette quiétude, c'est un leurre. Il n'y a pas cette quiétude. Parce que c'est ce que nous sommes. Ce que nous sommes doit être vu depuis là où ça source. Et la source, c'est en soi. Ce n'est pas dans le monde. Le monde, c'est le résultat de ce qui a coulé à partir de toi. Et tu es dans le monde. Et tu crois que le monde t'agresse, en fait. Parce que tu ne veux pas voir en toi le problème. Tu sais, on est tous égoïstes. On a besoin, on a envie, on veut arriver à nos fins pour pouvoir justement être dans cette zone de confort. Et quand tu fais ça, tu oublies toutes les conséquences que ça a. Donc, cet affairement, cet niaque que tu as pour arriver à tes fins, crée de la rivalité autour de toi. Parce que tu puises à l'extérieur de toi, quelque chose pour que tu puisses te remplir. Tu demandes au monde d'être à ton goût pour que tu puisses te sentir bien. Et sans jamais comprendre que le monde qui n'est pas à ton goût, c'est parce que ça a coulé à partir de toi. C'est toi qui a fait ce monde. Donc, c'est en soi qu'il faut aller chercher la solution pour pouvoir sortir de ces carcans où tu t'isoles en toi, avec ce sentiment d'individualisation que tu te proposes à toi-même. Tu t'écartes de tout, tu t'isoles de tout. Et tu amasses pour emmener chez toi ce que tu as besoin pour jouir. Tu deviens dépendant de toutes ces choses que tu as amassées. Tel est le monde que nous avons. Nous sommes dépendants du plaisir que nous avons. Et nous en voulons toujours plus. Et dans cet état, nous ne sommes pas libres. Parce que nous sommes dépendants de toutes ces choses. Mais la liberté, c'est quoi ? Libre. Libre. Libre du besoin d'aller chercher pour soi quelque chose qui puisse te satisfaire. Parce que de toute façon, si tu n'es pas libre de ça, tu seras toujours dépendant de ça. Et la liberté, ça veut dire que tu n'as plus besoin de rien, tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu es là avec ce qu'il y a et tu as accepté ce que c'est. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y a quelque chose qui va t'ouvrir à l'esprit. Quand tu acceptes de voir le monde juste comme il est, sans vouloir l'arranger, sans vouloir le contrôler pour que tu puisses avoir ta petite zone de confort. si tu fais ça, alors tu verras que ce monde n'est pas ce que tu penses. Ce monde, c'est toi. Tu vas voir le reflet de toi-même dans tout ce qui se passe dans le monde. Ces méchancetés, ces divisions, ces colères, toutes ces choses sont en toi déjà. et tu le vois dans le monde et tu veux fuir le monde. Tu t'isoles du monde et c'est là où tu te sens mal parce que tu es isolé de ce que tu es toi-même. Tu ne peux pas fuir ce que tu es. Si tu fuis ce que tu es, tu vas te diviser entre ce que tu es et ce que tu as fait avec ce que tu es. Donc le monde, c'est toi, et toi, c'est le monde. L'égoïsme qui est dans le monde, si tu le caches à toi-même, tu dis ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi, alors l'égoïsme que tu es sera divisé. Tu seras en dualité avec les éléments qui sont en toi. Parce que quand tu vois ton égoïsme là-bas, tu le renis. Tu dis non, ça n'existe pas chez moi. Pourtant, c'est chez nous ça. Nous avons tous ce sentiment égocentrique qui a besoin de se satisfaire. Le fait de ne pas le remarquer crée tout le problème de la planète Terre. Parce que pour la plupart, on ne veut même pas le remarquer. On accuse toujours les autres. C'est toujours les autres qui ne vont pas. Tu ne te regardes pas toi-même. Tu regardes seulement là-bas et tu pointes du doigt tout le temps pour accuser le malheur qu'il y a. Alors, tu n'es pas en phase avec le tout de toi-même. Tu as séparé ce que tu es et ce que tu aimerais être. Et tu montres seulement ce que le monde attend, ce que le monde propose. Donc, tu joues le rôle de celui qui est parfait, qui est à la norme, qui s'est moulé à tout ce qu'il y a à être moulé et qui n'a plus besoin de se soucier du regard de l'autre parce que tu es en sécurité. tu t'es proposé une sécurité, tu t'es moulé à un monde et en fait, tu ne sais pas que là, tu t'es identifié à quelque chose qui n'est pas toi. que je m'explique. Le monde, c'est quelque chose d'illusoire parce que c'est une projection de toi. On est d'accord ? Cette projection n'existe pas. C'est une projection. Mais le problème, c'est que tu t'es identifié à ça. C'est ma maison, ma voiture, mon institution, ma femme, mes enfants. Et tout ça, c'est dans le monde. Mais le monde, c'est une projection de ce que tu es. Donc, si tu t'identifies à tout ça, alors tu seras en dualité entre ce qui est vrai fondamentalement entier et ce qui n'est pas vrai. Et c'est la tendance que nous avons tous, se dissocier de la réalité. La réalité, on ne l'accepte pas. La réalité, c'est que tout ce que tu es est comme ça. Mais comme tu ne l'acceptes pas, tu te divises et tu t'identifies à ce qui est bon. tu as fait la comparaison et tu as préféré prendre ce qui est bon pour t'identifier avec. Mais tu ne vas pas t'identifier à celui qui est égoïste parce que le monde ne va pas t'accepter. Voilà ce qu'on est en train de dire. L'identification à ce que tu aimerais faire voir. Tu montres au monde l'image que tu te donnes et ça, c'est ton identité. mais cette identité n'existe pas. C'est une image. Ça n'a rien de vrai. Et quand on est dans ce cheminement-là, on perd la tête parce que on n'est pas avec la réalité. On est avec un rêve. le rêve de se faire valoir. Le rêve de chercher quelqu'un qui va nous donner une approbation. Le rêve d'être aimé. Mais à chaque fois que tu vis comme ça, tu seras dépendant. Tu vas être toujours dans l'attente que quelque chose ira mieux. mais toi, comme tu attends, tu n'es pas celui qui est vivant. Tu es dans l'attente. Tu es isolé. Tu attends que quelque chose arrive. Mais la vie ne marche pas comme ça. parce qu'il n'y a rien à attendre. Rien n'a gagné. Rien n'a attendre. Rien n'a devoir faire exister pour pouvoir que tu sois en paix, en sérénité. Ça n'existe pas, ça. Tout ce que tu vas faire sera l'action de celui qui a peur d'être dans sa condition. il veut se libérer de cette condition d'isolement qu'il s'est créé lui-même. Et ça, c'est le personnage qui joue le rôle de celui qui attend que les choses seront mieux, que la vie me sourira. Mais il n'y a rien qui va te sourire. Parce que tout ça, c'est quelque chose d'illusoire. la seule chose qui n'est pas illusoire, c'est que si toi, tu réalises que tu dépends de tout ça et que tu as envie d'être libéré de tout ça, alors il va falloir que tu exprimes ce que tu es pour de vrai. Mais pas que tu attendes que quelque chose viendra. Parce que ce que tu es n'est pas l'illusion. C'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui coule. Et cette chose qui coule, c'est de l'amour pur, c'est du sacré. Mais comme toi, tu ne veux pas t'exprimer à partir de là, tu attends que quelqu'un va te donner tout ce que tu as besoin. Alors, tu es dans l'attente, tu es celui qui attend. Et là, on dit que ce que tu es, c'est justement l'émergence qui va faire en sorte que le monde soit différent. C'est à toi de changer la donne. Ce n'est pas au monde de te donner ce que tu veux pour que tu puisses être bien. C'est à toi d'exprimer ce que tu es et ce que tu es, c'est un paquet d'amour pour que les choses changent, la donne change. et à ce moment-là, tu n'as plus besoin d'être dépendant que quelque chose t'arrive parce que tu es toi-même ce que tu attendais et tu n'as jamais été le chercher au fond de toi. C'est au fond de toi qu'il faut aller voir parce que tout se joue là depuis cette source qui coule et qui coule avec tout ce qu'il y a. Il n'y a pas que le bien et le mal qui coulent là-dedans. Il y a tout. Tout est là. Et si tu acceptes de voir que tout ça c'est la même source que tu es, alors si tu as vu ça tu es un spectateur qui sait comment faire pour ne pas s'embarquer ni dans l'un ni dans l'autre. Tu ne subis plus la vie puisque c'est toi qui mets l'ambiance. Tu fais la donne et celui qui met la donne dans ce qui est là et bien c'est celui qui est libre libre de tout besoin d'être aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada